bonjour à toutes et à tous je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais récemment nous avons une petite épidémie d'envergure mondiale qui a réuni à la mode les masques et les gels hydro alcooliques cependant ce covid 19 nous a aussi causé la fermeture temporaire de lieux de rassemblement tels que les bars les restaurants les musées les bullying mais aussi les cinémas étant donné que certains longs métrages avaient dépensé des milliers d'euros en campagne marketing ils ont préféré les sortir sur des plateformes de streaming légal et ce fut le cas pour le film pinocchio réalisé par matteo garonnet qui est un film italien alors petite réflexion avant de commencer un film pinocchio en 2020 sérieusement on ne compte même plus le nombre d'adaptation de ce célèbre roman y compris une version horreur que je n'ai même pas vu la plus célèbre étant très certainement la version de 1940 réalisé par walt disney mais alors qu'en est-il de cette dernière adaptation en date qui ne sera déjà plus qu'à l'année prochaine ce film est super 100 ans mort une fois que l'histoire est lancée j'ai même pas vu passer les deux heures les acteurs sont vraiment top roberto benigny qui est abonné au film pinocchio vraiment génial en gépéto c'est drôle sa tête me rappelle quelque chose c'est tout fait ah oui les acteurs du vieux renard italien et du gros chat méchant sont juste parfait dans leur rôle la musique elle aussi correspond parfaitement à l'ambiance jaune des champs de toscane qu'on voit pendant tout le film cependant au delà de l'histoire où il ya quelques facilités scénaristiques pour éviter de concurrencer baignures en longueur il y a une chose dont j'aimerais parler l'animation en 3d comme vous le savez je ne suis pas un fervent défenseur de la 3d il faut vraiment qu'elle soit magnifique pour que je l'apprécie un film moderne méthode moderne et pinocchio n'échappe pas à l'animation 3d cependant je dois dire que l'animation est quand même réussie dans l'ensemble cependant l'animation de jimini criquet est vraiment moche comme celle du poisson dans le ventre de la baie bon je ne vais pas m'attarder plus en train dessus mais sachez que ce ne sont pas ces petits détails négatifs qui lui retire son statut de bon film à partir du 11 mai la plupart des salles de cinéma ont réouvert et la majorité des films qui étaient présents en salle en mars sont ressortis pour déconfinement c'est le cas de de gaulle film français réalisé par gabriel le bonin de gaulle charles tout le monde sait qui il est avant d'être le premier président de la cinquième république qui était le général qui a résisté face aux allemands pendant la seconde guerre mondiale de gaulle le film raconte justement cette période en 1940 qui l'a mené à faire son fameux appel sur la bbc mais si le film se nomme par son nom de famille c'est bien pour la raison qu'en parallèle des décisions militaires on suit également sa famille fuyant la france pour retrouver à l'ombre ce qui nous permet de voir les relations qu'entretenait charles avec sa famille et surtout avec sa femme et sa fille handicapée c'est encore un bon film dramatique beaucoup moins fantaisiste que je vous conseille également ensuite ensuite et bien c'est tout mais bon au moins de nouveaux films ce trimestre au moins c'est déjà ça mon parmi ces deux films ce que j'ai préféré c'est pinocchio désolé de gaulle c'est toujours intéressant de voir un film pinocchio enfin moi j'aime beaucoup parce que je me demande toujours comment ils vont faire la baleine par exemple le pays des enfants enfin bon bref profitez sortez respirer le grand air c'est parce que l'avenir nos réserves comme vous pouvez le constater dernièrement j'ai publié quelques vidéos d'urbex d'exploration urbaine c'est à dire d'exploration de lieux abandonnés sachez que ce n'est absolument pas une question de mode ou une question de notoriété je fais ça uniquement pour mon propre plaisir et pour faire partager je sais qu'il y en a beaucoup qui aime ce genre de vidéos et qui n'osent pas faire de l'exploration du coup c'est pour partager pour les gens qui ne font pas savoir un peu à quoi ça ressemble mais bon je pense que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard dans une autre vidéo aussi dernière information désormais j'ai un compte instagram oui oui je suis technologique bon pour l'instant je ne poste pas énormément de choses je passe plutôt des photos de là où je visite les endroits où je vais peut-être d'autres choses plus intéressantes viendront par la suite sur ce je vous embrasse à travers l'écran au moins comme ça il n'y a aucun risque et je vous dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo